Bonjour et bienvenue à toutes. Il me fait absolument plaisir de pouvoir vous accueillir à cette installation des webinaires sur la gouvernance qui ont été préparés et présentés par les consultantes en gouvernance de l'hémisphère occidental de l'Association mondiale des guides et des scouts. Je m'appelle Angela Dawson, je suis une des deux consultantes et ma collègue Marnie Hall a préparé cette présentation avec moi. Notre thème pour aujourd'hui, c'est vraiment comment faire la planification de la relève. Comment est-ce qu'on s'assure que les personnes qui vont venir et qui vont nous succéder ont tous les atouts et toutes les habiletés nécessaires? Pour me dire à la présentation d'aujourd'hui, j'ai invité Danielle Bélanger, ancienne membre du Conseil d'administration au niveau national de l'Association mondiale des guides et des scouts, ainsi qu'ancienne présidente du comité de constitution. Elle pourra nous aider très bien dans cette présentation. Alors, on y va? Alors, Danielle, comme je l'ai dit, ça me fait vraiment plaisir que tu puisses te joindre à nous sur un sujet aussi important que ça. Vraiment, la planification de la relève, tu as dû avoir vu ça beaucoup dans tes travaux avec l'Association mondiale. Bien, merci beaucoup, Angela. Effectivement, oui, j'ai passé à travers ce sujet à plusieurs reprises. Oui. Alors, entamons tout de suite. Je sais que c'est un gros sujet. Il y a beaucoup d'informations à passer avec cela. Alors, si on donne une définition, on va prendre, nous, la définition qui vient du Chartered Institute of Personnel and Development de l'Europe. Et pour où la planification de la relève peut être définie au sens le plus large comme étant l'identification de leaders potentiels pour combler les postes clés. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ceci? Ça signifie que l'organisation a un plan en place et qu'il met ce plan-là en œuvre. Le plan permet à l'organisation de déterminer qui peut le mieux combler un poste clé si la personne qui se trouve dans le poste actuellement ne peut plus combler le poste. Et juste une petite note pour les fins de ce webinaire, c'est pour indiquer que nous allons limiter les postes clés aux membres du Conseil national ou de l'exécutif. Je sais que votre organisation peut avoir de différents noms pour ceci, mais nous, nous allons appeler ça le Conseil. Donc, remplacer un poste du Conseil ne s'accomplit pas du jour au lendemain. C'est une chose qui est prévue et donc c'est pour ça que ça s'appelle vraiment bien la planification de la relève. Et cette planification peut comprendre certains éléments. Le premier élément de la planification est de bien connaître les postes clés de votre organisation, de les identifier correctement. Ceux-ci, ces postes-là, devraient bien être inscrits dans votre constitution et je vous encourage, si vous n'avez pas une copie, d'en obtenir une. Elle devrait aussi définir le processus de la sélection du membre du Conseil. Une autre partie de la planification est vraiment d'analyser les postes clés et d'identifier de successeurs possibles. Ce sera des personnes qui ont les aptitudes, les compétences et les expériences nécessaires. Ceci devrait être fondé, on en a parlé à plusieurs reprises, sur le plan stratégique et donc la direction que l'organisation veut prendre. Et, en tout dernier, vous devez également planifier comment vous allez développer et reconnaître les candidats et les bénévoles que vous avez identifiés pour vos postes clés. Nous allons parler de ce sujet un petit peu plus tard. Alors, Daniel, avec tout le travail que tu as fait, peux-tu nous dire un peu pourquoi cette planification est tellement importante? Effectivement. La planification La Relève est une priorité absolue pour tout type d'organisation, d'institutions, sociétés ou organisations non gouvernementales. Lorsque la planification La Relève est bien exécutée, les gens sont préparés et prêts à assumer de nouveaux rôles de leadership. Ils sont bien informés et engagés envers l'organisation et sont considérés comme un membre estimé. La planification La Relève a des avantages à la fois à long terme et à court terme. Elle assure que les gens ont les aptitudes essentielles pour remplacer quelqu'un qui peut avoir à renoncer à leur poste. Vous pouvez probablement imaginer quelques scénarios où quelqu'un aurait moins de temps à consacrer au guidisme ou au scoutisme, même pour un court moment, et aurait besoin d'être remplacé. Vous avez peut-être rencontré de telles situations, Angela, où quelqu'un devait partir immédiatement, soit après la naissance d'un enfant, qui est celle-là, dans ma situation, avoir à s'occuper des parents âgés ou des membres de leur famille malade ou après un décès de la famille. Bien que ces situations peuvent être de courte durée, l'organisation doit s'assurer que les tâches sont accomplies pendant l'absence de la personne. Et c'est bien l'organisation qui doit assurer ceci, et non la personne même. Absolument. À plus long terme, la planification La Relève permet à l'organisation de développer un successeur pour un poste spécifique, assurant qu'ils seront efficaces une fois dans leur nouveau rôle. Une bonne planification La Relève procure également de la stabilité à l'organisation. Les gens se sentent moins bouleversés quand ils prennent un nouveau rôle, c'est sûr et certain. Ils peuvent avoir fait partie des discussions ou de prises de décisions antérieures et comprennent les questions historiques. Ils bénéficient d'occasions de développement et ont reçu un soutien et généralement restent plus engagés envers l'organisation. Ce sont des bonnes choses. Absolument. Je ne sais pas, Danielle, au quel point tu connais Marnie, la consultante avec laquelle je travaille, mais Marnie adore les top 10. Elle met toujours des listes à droite et à gauche sur les éléments. Et elle a fait un top 10 pour nous en gouvernance. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Donc, pour nous, nos top 10 éléments pour avoir une bonne succession, un plan de succession de la relève. Le numéro 1, on va commencer par 1 juste pour faire un peu différent, c'est d'avoir une communauté de planification de la relève. Le numéro 2, une continuité de la fonction. En troisième place, une commissaire générale impliquée et engagée. En quatrième place, des aptitudes, compétences et expériences requises. En cinquième, un inventaire des aptitudes du membre du conseil. Sixièmement, un développement personnel continu. Septièmement, une durée de mandat. Très proche avec ça, en huitième place, le mandat du poste et les conditions de ce poste. En neuvième, des élections transparentes. Et en dernier lieu, mais certainement pas le moindre des choses, le renouvellement du comité. Bon, c'est une très bonne liste, une très belle liste. Absolument, une longue. Oui. Alors, le comité de planification de la relève. Il est important que l'organisation d'avoir un groupe ou un comité en place sur une base permanente qui est responsable de la planification de la relève. Ça comprend de nombreux aspects. Outre les aspects de la planification que nous avons mentionnés, il peut également inclure la bonne gouvernance, voir à ce que les règles et constitutions sont respectées et modifiées aux besoins, et que les bénévoles sont reconnus. Le comité de planification de la relève devrait idéalement être composé de personnes ayant de solides réseaux et en tant que groupe, bien connaître l'organisation, les ressources humaines, le développement personnel et possiblement des connaissances juridiques. Les aptitudes exactes requises par ce comité dépendront des aspects précis des responsabilités du comité, bien sûr. Delia, tu as dit que c'est avoir un comité en place pour une base permanente, donc il y a une continuité à ça. Oui, absolument. Parlons-en un petit peu sur ça. Alors, quand vraiment on pense à la planification de la relève, en particulier dans un contexte de conseil d'administration, on a la tendance à penser qu'on a besoin de trouver des personnes pour combler un poste car il y a une élection qui va venir. Mais en réalité, comme tu as indiqué, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait avoir un départ soudain et on aurait à gérer ceci. Donc, pensez à ceci et essayez le même avec votre conseil d'administration. Lorsque vous avez la prochaine réunion, demandez aux personnes à voir s'ils sont capables de dresser une liste des différentes personnes qui pourraient les remplacer lors de leur départ. C'est quelque chose où chaque personne devrait être en mesure d'identifier certaines personnes. Mais faites demander à main levée d'indiquer s'ils ont été en mesure de faire ceci assez facilement. Tout le monde devrait vraiment être en mesure de faire ceci parce que la discussion n'arrive pas qu'une fois par année. Si on pense que la planification, c'est vraiment quelque chose de continu, il y a des choses qu'on puisse faire de manière au courant de l'année. Donc, au point de vue de quelques questions qu'on pourrait vous donner, c'est est-ce que vraiment vous utilisez toutes les occasions de parler avec les personnes à l'extérieur de l'organisation au sujet de l'organisation ? Est-ce que vous avez des personnes qui sont avec d'autres organismes et des instituts d'enseignement qui pourraient bénéficier d'une relation avec votre organisation et que votre organisation pourrait leur trouver quelque chose ? Avez-vous préidentifier des personnes qui pourraient prendre des rôles et ensuite partager des informations avec eux ou même les inviter à des fonctions spécifiques pour qu'elles puissent tremper leurs pieds dans les expériences ? Avez-vous une liste des aptitudes, des compétences et des expériences que nécessite le conseil ? Et si oui, avez-vous une liste des personnes qui ont les aptitudes dont vous avez besoin ? Et de manière encore plus importante, avez-vous la liste des lacunes, des compétences et des aptitudes que vous avez besoin ? Avez-vous délégué certaines de vos tâches pour assurer qu'une personne commence à avoir les expériences qui sont nécessaires ? Mais si vous dites que oui, vous avez délégué des tâches, n'oubliez certainement pas que déléguer une tâche ne délègue pas la responsabilité qui vient avec. Donc, tout ceci, ce sont des manières qu'on peut rendre le tout plus réel, mais on avait dit dans la liste de top 10 que c'est vraiment la commissaire générale qui est la plus importante dans ceci. Oui, effectivement. Alors, vous vous souviendrez que l'un de nos premiers conseils était d'avoir un comité responsable de la planification de la relève. Bien que ce soit le cas, il est vraiment important que votre commissaire général soit engagé dans ce processus. Pourquoi la commissaire générale et personne d'autre ? Bien, c'est ça. L'engagement doit provenir du niveau le plus haut de l'organisation. Comme votre organisation est un organisme bénévole, nous devons regarder la bénévole la plus haut placée, et c'est la commissaire générale. Elle est donc celle qui doit définir la direction de l'organisation. Alors, comment pouvez-vous savoir s'être impliquée et déterminée ? Voici quelques exemples. Elle communique sur l'importance de la planification pour le futur. Alors, elle regarde toujours, toujours vers l'avenir. Tout en faisant cette fonction, elle pense déjà à qui pourrait entreprendre le rôle de commissaire générale lorsqu'elle termine son mandat. Elle est bien consciente des aptitudes et des compétences de son conseil et assure que les membres sont placés dans les rôles où ils peuvent être les plus efficaces. Elle trouve des occasions pour les membres de son conseil d'acquérir des nouvelles compétences ou aptitudes et met en place du coaching pour que des personnes aient du succès. Elle s'assure aussi que les ressources humaines et financières sont disponibles également pour la planification de la relève. Alors, demandez-vous, est-ce que votre commissaire générale démontre ses caractéristiques ? Est-ce qu'elle encourage et motive les autres à penser de la même façon ? Daniel, tu as parlé beaucoup d'aptitudes, de compétences, d'expériences. Ça vaut peut-être la peine de regarder ça un petit peu plus près. Ce que je pense que fréquemment, les mots aptitudes et compétences sont utilisés de façon interchangeable. Mais vraiment, ce sont des choses qui sont différentes. Donc, si on regarde, c'est plus facile probablement d'utiliser un exemple. Et prenons la communication. Une personne peut devenir très bonne en faisant de la présentation par de la pratique, en apprenant des autres, par son éducation. Mais vraiment, pour être un communicateur efficace, il faut qu'elle s'appuie sur une combinaison des compétences et des connaissances en plus de son comportement. Une personne peut apprendre à être un bon présentateur, c'est la compétence. Mais un communicateur fort aura aussi la connaissance linguistique, la connaissance des diverses cultures et se comporte patiemment lors de la communication. En bref, les aptitudes sont les activités apprises par l'enseignement, tandis que les compétences sont la combinaison des aptitudes, des connaissances et du comportement. À ceci, on ajoute l'expérience, c'est avoir fait quelque chose de spécifique. Si on garde notre exemple de communication, il faudrait peut-être pour une organisation que ce soit une expérience pour écrire des communiqués de presse. Si la seule expérience que la personne a au point de vue d'écriture, c'est écrire des manuels techniques, ça n'aidera pas du tout notre organisation. Le conseil doit être composé de personnes qui ont les aptitudes, compétences et expériences requises, et les décisions de lesquelles elles sont doivent être prises idéalement par le conseil qui est en place pour les préciser. Et ceci devrait être basé sur le plan stratégique de l'organisation. Vous pouvez bien vous demander pourquoi définir les aptitudes, compétences et expériences est si important. Après tout, de nombreux conseils sont formés par des membres qui ont été là en raison d'autres fonctions qu'elles ont eues ou parce qu'elles connaissent bien quelqu'un. Mais c'est très important de s'assurer que les personnes ne doivent pas avoir deux rôles au sein de leur organisation. Deuxièmement, vous avez besoin d'aptitudes, de compétences et d'expériences pour assurer que votre conseil peut diriger l'organisation avec succès vers le futur et de le guider de façon appropriée pour les questions qui vont se poser au niveau national et non régional ou de district. L'objectif principal est donc aux membres du conseil d'administration doit viser le futur de l'organisation et non ses opérations. Nous voyons trop souvent malheureusement des occasions où les personnes sont élues pour des raisons autres que l'intérêt pour le futur de l'organisation. Il faut vraiment porter attention à ceci. Alors, si on regarde et on sait qu'on veut avoir des personnes avec certaines aptitudes, est-ce qu'on peut peut-être parler un peu des inventaires des aptitudes? Oui, absolument. Nous venons de parler de l'importance de ces aptitudes. En parallèle à cela, il est important de savoir quelles sont les aptitudes de chacun des membres que le conseil a ou n'a pas. Alors, ceci s'appelle faire un inventaire des aptitudes. Il existe différentes façons de faire cet inventaire, mais l'une des plus simples est d'énumérer les aptitudes qui ont été identifiées comme requis et demander à chaque membre d'indiquer si elles ont cette aptitude et de leur niveau de confiance avec cette aptitude. S'il s'avère qu'elles n'ont pas confiance dans les aptitudes nécessaires, cela pourrait être un endroit à développement pour eux et un domaine où le conseil investit dans eux. Globalement, votre conseil doit avoir toutes les aptitudes requises et en ayant un inventaire de qui à quelles aptitudes, votre organisation est dans une meilleure position pour planifier la relève ou, à tout le moins, saura quelles aptitudes devraient être remplacées si quelque chose arrive à un membre particulier du conseil. Nous avons mis en place un webinaire qui vise uniquement l'inventaire des aptitudes. Alors, restez à l'écoute. On travaille fort, hein? Alors, vraiment, Daniel, tu as parlé un peu de l'inventaire des aptitudes, mais si on va, il y a aussi, on avait parlé du développement personnel continu. Et c'est vraiment, une fois que nous avons l'inventaire des aptitudes, on a automatiquement ce qu'on appelle un déficit des aptitudes qu'elles ont. Bon, ça s'applique à tous les membres possibles, à tous les bénévoles. On peut trouver ces aptitudes et doivent venir de l'objectif principal pour le comité de planification de la relève. En attendant, serait-ce possible d'inviter quelqu'un qui a les aptitudes possibles à des réunions, donc leur donner la possibilité de faire du développement, les inviter à une activité spécifique? Ceci les aiderait à développer pour qu'elles soient mieux placées pour prendre leur poste quand ça viendrait. Ils pourraient peut-être aussi faire partie d'un groupe consultatif de personnes avec les aptitudes. On veut essayer de fournir aux successeurs potentiels ou aux membres du conseil les moyens appropriés pour se développer et pour combler les postes essentiels. Malgré qu'on met un accent sur ce que nos bénévoles aient la meilleure combinaison quant à sont élus, nous savons que la formation et le développement ne sont pas que positifs pour elles, mais aussi pour l'organisation. Pourquoi ne pas mettre en place une formation spécifique sur un sujet nécessaire? Trouvez un moyen pour un membre d'un conseil ou d'un bénévole de recevoir la formation dont ils ont besoin. Et avant de demander au bénévole de vous donner son temps précieux, sachez exactement le sujet de la formation, les attentes du bénévole. Assurez-vous de bien communiquer cette information au bénévole ou aux membres du conseil. Les sessions de brainstorming sont un excellent moyen de générer de nombreuses idées de façons d'impliquer les personnes dans leur développement continu. N'est-ce pas ce qu'on fait avec les filles? Alors, pourquoi pas le faire avec les adultes? Alors, maintenant on va discuter de la durée du mandat. Alors, la durée du mandat est souvent trouvée dans les statuts de l'organisation. Ça définit le nombre d'années qu'un membre du conseil peut être dans un poste spécifique avant d'avoir besoin d'être réélu. La durée du mandat peut également définir combien de fois un membre du conseil peut servir dans le même rôle, c'est-à-dire être réélu dans le même poste. Il devrait y avoir une limite pour chaque poste. Alors, dans l'AMGE, la durée du mandat est de trois ans et avec une limite de deux mandats. Cela implique que quelqu'un ne peut pas être sur un comité ou le conseil mondial pendant plus de six années. Jamais. La durée du mandat peut être différente pour votre organisation, mais c'est un excellent exemple. L'avantage de la durée du mandat est d'encourager un flux continu d'idées nouvelles, d'objectivité et assurer une connectivité entre les membres de l'organisation et son conseil. Ceci permet également aux membres du conseil potentiel d'être au courant de l'engagement de temps requis et pour ceux dans un poste à savoir quand, selon les statuts, elles doivent quitter leur poste. Un mot de prudence. Lors de la rédaction de la durée des mandats, nous vous recommandons de les écrire de manière à ce que les nouveaux membres du conseil sont amenés sur une base de rotation. Certaines à un an, d'autres à l'an prochain, plutôt que toutes à la fois, pour conserver la mémoire organisationnelle et la continuité. Je pense que c'est vraiment une bonne pratique. Oui, parce qu'on ne veut pas perdre tout le monde en même temps. C'est ça. Alors, on parle aussi, quand tu as parlé d'amener des nouvelles personnes, on parle un peu du renouvellement des mandats. Alors, c'est probablement important de regarder l'historique de chaque poste du conseil, la durée du mandat, le titulaire et l'année où le membre du conseil a été nommé ou élu. Dans les organisations avec lesquelles nous travaillons, nous avons créé un formulaire avec cette information et une colonne supplémentaire pour l'année de la prochaine élection. En prenant le temps de mettre toute cette information sur une page, il est vraiment facile de guider la planification de la relève ou le comité de mise en place de grandes aptitudes pour les plus grands besoins du conseil. Dans l'exemple que vous voyez, nous assumons un maximum d'un mandat de trois ans. Si vous devriez le faire, nous vous suggérons d'ajouter les années réelles plutôt qu'année 1, année 2 ou année 3. Si vous correspondez ce type de tableau à l'inventaire des aptitudes que vous avez terminé, vous saurez quelles aptitudes votre conseil perdra en quelle année. Ce sont des pertes qui sont les éléments connus dans votre planification de la relève. Rappelez-vous cependant que même si quelqu'un peut être réélu, cela ne signifie pas qu'elles le seront. Mais nous vous recommandons de planifier comme si elles ne peuvent être réélus. Et pour les élections, quand on fait ça, on parle de peut-être être réélus ou non, il faut vraiment que le monde sache ce qui va se passer. C'est ça. On va parler maintenant des élections transparentes. Alors que vous avez fait beaucoup de travail pour la planification de la relève, il reste que les membres du conseil doivent généralement être élus lors de votre assemblée générale. Alors les assemblées générales sont requises par les statuts, et c'est à ce moment que les membres de l'organisation ont occasion d'entendre parler du travail du conseil, d'examiner les finances, d'approuver les plans futurs et de voter pour combler les postes vacants du conseil. Il est impératif que votre organisation ait un processus électoral en place qui est transparent et équitable et qui offre la meilleure possibilité d'avoir le meilleur conseil possible pour que votre organisation puisse grandir et être durable. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Décortiquons-le un peu. Si nous voulons avoir la meilleure élection possible, nous devons nous assurer que tous les candidats et les électeurs ont l'information dont ils ont besoin pour prendre la meilleure décision possible. Cela signifie que les candidats doivent savoir, avant l'Assemblée générale, l'engagement de temps, les aptitudes, les expériences et les attentes du poste pour lequel elles ont été nominées. Tous les candidats doivent avoir le temps d'en discuter avec quelqu'un de votre comité de planification de la relève. Comme nous l'avons dit, il ne faut jamais supposer qu'un membre du conseil cherchera automatiquement la réélection. Le comité de planification de la relève doit s'assurer que les membres admissibles à la réélection veulent présenter leur candidature pour réélection. Les électeurs ont besoin de savoir ce que le conseil exige. Ce comporte deux éléments. Tout d'abord, savoir quels postes sont vacants, ce que ce poste fait et ses aptitudes, compétences et expériences requises, et d'autre part, les aptitudes que le conseil nécessite pour le futur d'une perspective globale, et la quête de ces aptitudes seraient peut-être déjà remplies ou partiellement remplies par les membres dont les termes ne sont pas à leur fin. Enfin, les électeurs ont besoin d'informations sur chacun des candidats. Cette information peut être contexte général, mais plus important encore, il devrait être de ce que chaque candidate apporterait au conseil, leurs aptitudes spécifiques, leurs compétences et expériences. C'est tout aussi important que les nouveaux candidats que pour un candidat à la réélection. En fait, nous recommandons qu'il y ait une possibilité que les électeurs de savoir comment ceux qui ont été au conseil ont effectué leur rôle et comment ceux qui cherchent à être élus pour la première fois planifient à concrétiser leur rôle. Alors, les organisations qui cherchent à mettre en œuvre les meilleures pratiques devraient traiter les membres titulaires du conseil et se portant à la réélection de la même façon dont ils traitent les nouveaux candidats et de déterminer s'ils s'agencent bien avec l'organisation en ce moment dans le temps. Cela se fait souvent par le biais d'une entrevue, soit formelle ou non, avec chaque candidate et permet au comité de planification de la relève de s'assurer que les aptitudes, les compétences et les expériences et bien sûr les connaissances de chaque personne correspondent à la vision actuelle, la mission et l'orientation stratégique de l'organisation et qu'elles peuvent offrir une valeur ajoutée. Ceux ou celles qui répondent à cela devraient être sur le bulletin de vote. Tellement important les élections, hein? Oui, c'est vraiment là que le tout se détermine et c'est là que tout arrive dans un même endroit. Alors, je pense qu'on y arrive. On a fait nos élections, on a nos élections qui sont transparentes, on a nos personnes qui sont ici. On arrive donc bien au point de pouvoir renouveler notre comité. Nous avons eu le succès qu'on avait tellement inspiré. Donc vraiment, si on a porté notre attention sur le conseil, les nombreux principes que nous avons discutés dans le cher Top 10 de Marnie s'appliquent également au comité de planification de la relève et les processus dont il est responsable. Comme tous les processus d'une organisation doit faire, le processus de planification de la relève doit être entièrement revu et évalué sur une base annuelle. Normalement, on fait ceci après l'Assemblée générale parce que c'est là qu'on a terminé avec le vote. L'évaluation devrait inclure l'évaluation de l'efficacité du comité à pré-identifier les candidats possibles, aux offres de formation et de développement appropriées et à la réalisation d'élections justes et transparentes. Et l'évaluation devrait aboutir avec des notes écrites. Encore une fois, on revient à cet écrit pour que le processus peut être amélioré ou modifié selon les besoins pour l'année suivante. Tout comme le conseil a besoin de nouveaux membres, un comité de planification de la relève lui aussi a besoin de nouveaux membres. Ce serait donc normalement après l'Assemblée générale que le comité travaillerait avec le conseil d'administration pour identifier et sélectionner de nouveaux membres. Donc vraiment, si on passe à faire toutes ces choses, on arrive à avoir un conseil fantastique. Alors, un gros merci à tout le monde. C'est un sujet, je sais, qui est un petit peu lourd, mais c'est un sujet qui est très, très, très important. Si vous avez des questions, n'hésitez certainement pas à communiquer avec Marnie ou avec moi-même. On vous donne ici nos adresses courriel. Ça nous ferait un plaisir de pouvoir répondre et de voir comment on peut aider, vous aider et vous aider à avoir une organisation qui soit plus forte. Si vous ne le connaissez pas, je vous rappelle à toutes qu'il y a un outil qui vient de l'Association mondiale. C'est un outil que nous avons utilisé un peu pour faire notre top 10, qui est l'outil de la planification de la relève. C'est leur kit, le développement des responsables au sein de l'association. Je vous le conseille très, très, très fortement. Un gros merci à toutes. Et Daniel, un gros merci à toi. Merci, Angela. Merci, Angela.